Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkaniennes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On ne va pas parler directement de la Dokkan Battance, mais ce qu'on va dire aura, je pense, un impact sur la Dokkan Battance. Vous avez dû lire les rumeurs concernant une annonce de la reprise de la licence d'Argon Ball en animé. On attend une annonce le 12 octobre 2023 et depuis 24 heures, nous avons des leaks à prendre avec encore une fois des pincettes sur le contenu de cette reprise de Dragon Ball en animé. Bon, on va en parler les amis, on va en parler comme d'habitude avant de commencer la VOD. Le petit pouce bleu de soutien si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la Dokkanerie récemment. N'hésitez pas à activer les notifications, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch pour tout ce qui est streaming dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Twitter et TocToc et Discord. Donc voilà, si vous me cherchez, vous avez tous les liens dans la description. Voilà, et c'est gratuit, abonnez-vous. Bon, alors, le Prime de Dokkan Battle, qui s'en rappelle ? Qui s'en rappelle ? Moi, je me rappelle, moi j'étais là, j'étais là. Le Prime, c'était ça les amis, c'était ça. On avait notre petit épisode de Dragon Ball Super. Et dans la semaine qui suivait, on avait des portails comme ça. Des portails qui, comment dire, c'était du foutage de gueule, mais comme on était en plein de hype, on s'en foutait. Ils nous ont quand même sorti ce Goku Ultra Instinct, qui venait juste d'apparaître dans Hardball Super. Ils nous l'ont sorti sans pouvoir l'éveiller. C'est-à-dire qu'on avait juste le SSR, mais on ne pouvait pas le TVR. Mais on s'en fout, on avait All-in, on avait All-in. En plus, l'animation du Goku SSR était flinguée au sol, c'est juste un vieux Kamehameha. Mais voilà, la carte était trop belle, il fallait qu'on invoque. Donc, ils ont fait ça à plusieurs reprises. Donc, pour moi, le prime de Dokkan Battle, c'est lorsque on avait un animé en parallèle. Et qu'ils sortaient les nouveaux personnages directement dans le jeu. Un qui se rappelle également de Végétaux Bleus. Végétaux Bleus face à Rosé, c'était une dinguerie. Ce double Dokkan Fest, pour moi, c'était l'un des plus hypants. C'était exceptionnel, les amis. C'était exceptionnel. Donc, c'est ce qu'on veut, la reprise de l'animé Dragon Ball. Maintenant, il semblerait que le nouvel anime ne porte pas le nom de Super, mais s'appelle Magique. Magique. Alors, quoi ? Qu'est-ce ? On va voir ça ensemble, mes amis. Donc, la suite de Dragon Ball ne va pas s'appeler Dragon Ball Super, mais ça s'appelera Dragon Ball Magique. Alors, le Pitch. Encore une fois, tout ça, là, ça va prendre avec des pincettes. Ça sont des leaks. Donc, on attend les confirmations. Ça se trouve, ça n'a aucun rapport. Mais, on va juste se baser sur ces leaks. Il y a peut-être du vrai dans l'eau. Le Pitch, Goku et Shin vont être transformés en enfants par un démon. Et ils vont devoir voyager de planète en planète pour rechercher le démon. Ça, ça me rappelle un truc, ça. Ça me rappelle un truc. Attends. Attends, 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 attends. Ça me rappelle un truc, là. Ça me rappelle un truc qui s'appelle, je crois, GT. Non ? C'est exactement ça, les amis. Ça me rappelle ça, là. Ça me rappelle Pan, Pan Abeille. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est vrai que sur le papier, ça ne donne pas très envie. Qu'est-ce que c'est que cette fourberie, les amis ? Donc, voilà. Goku, enfant. Le retour. Cette fois-ci, il sera accompagné de Shin. Et donc, pas de Trunks GT. Pas de Pan. C'est bien en même temps, Pan. Et Trunks était un peu inutile. Alors là, à Chine... On souffle, quoi. Bon. Pour l'instant, on prend ce qu'on a. C'est vrai que sur le papier, ça ressemble beaucoup à la GT. Alors, ça va se dérouler avant la fin de Dragon Ball Z. Donc, avant le tournoi, le dernier tournoi qu'on lit dans le manga. Il y aura plusieurs ennemis sur chaque planète, comme dans Dragon Ball Z. Il y aura aussi des nouveaux personnages, évidemment, comme dans le balle GT. Par contre, chose intéressante. Nous avons les noms du caractère design et le nom du directeur de la série. Aya Komaki, pour la direction. Et Katsuyoshi Nakatsuru, pour le caractère design. Alors, qui est Katsuyoshi Nakatsuru ? Il a travaillé sur Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, en termes d'animation. Il a travaillé sur GT, il a travaillé sur... C'est lui qui a dirigé le TV spécial sur Bardock. C'est pas mal. Et le 4e film dans Dragon Ball. Et c'est lui aussi qui a fait le tout dernier épisode de Dragon Ball GT. Donc, c'est pas mal non plus. Et puis, dernière chose. Oui. Le SLJ4, il y a travaillé. Il y a travaillé. Un nom qui fait plaisir. Un nom qui fait plaisir. Moi, le SLJ4, pour moi... Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Mais c'est une des plus belles transformations dans Dragon Ball. Pour moi, le SLJ4, c'est là. Tout ce qui est SLJ God, bleu, c'est là. Bon, l'Ultra Instinct, ça remonte un petit peu. Mais le SLJ4, la forme, pour moi, est exceptionnelle. On revient à l'essence de Dragon Ball. Je veux dire, à la base, c'est des singes. Voilà. Et pour moi, c'est une bonne chose d'avoir ce mec dans la team. Donc, on a un mec qui a travaillé sur le GT, qui a travaillé sur la transformation de SLJ4, qui a fait l'un des plus beaux épisodes sur Dragon Ball GT. Il a aussi dirigé le TV spécial sur Bardock. Sur le papier, c'est pas mal. C'est pas mal, non ? Vous en pensez quoi ? Alors, concernant Aya Komaki, qui est une réalisatrice, pardon. Elle a travaillé principalement sur du One Piece. One Piece TV. Elle a travaillé sur le spécial sur Sabo, en tant que storyboardeuse. Assistant réalisateur sur le film Red. Donc, elle travaille sur le principal sur du One Piece. Bon, des deux noms, évidemment, je retiens plus le character design. Katsuyoshi Nakatsuru. Donc, on pourrait avoir, les amis. J'en ai parlé sur Twitter, mais j'avoue. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de canoniser la forme SLJ4, les amis ? Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Moi, je dis oui. Moi, je dis clairement oui. Donc, pour l'instant, ça ressemble fortement à un remake de Dragon Ball GT. Ça ressemble. On a même un ancien du staff. Le scénario, c'est quasiment ça. Coucou qui redevient enfant. Par contre, ils ont dégagé Vegeta. Encore une fois, je pense qu'ils ont compris le problème de Dragon Ball Super. C'est que Vegeta est beaucoup trop présent. En fait, à la base, pour moi, Goku était Vegeta et Goku. Enfin, le Goku de Dragon Ball tout court est devenu Vegeta et Goku sur Dragon Ball Super. Donc, on a l'aspect réfléchi qui est maintenant représenté par Vegeta. Et ce qui reste, c'est un Goku bête. Le Goku bête qui n'existait pas pendant l'ère Dragon Ball. Et donc, là, ils ont viré Goku... Euh, Vegeta, pardon. Et peut-être qu'on va pouvoir retrouver notre Goku réfléchi et pas juste bébête. Il va être accompagné d'un boulet. Comme d'hab, c'est lui qui va devoir tout faire au niveau du taf. Alors, il est question de faire une animation dans le style des années 90. Avec des animations modernes, avec l'utilisation du CGI. Là, rien de choquant. Par contre, ce qui est intéressant, ils veulent retrouver la teinte des années 90. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça sera disponible autour de 2024. Autour du premier semestre 2024. Il y aura 14, voire 15 épisodes qui vont durer entre 30 et 40 minutes. Ce qui est énorme. Ce sont des épisodes typiques de films, enfin de séries en streaming. Donc 40 minutes, c'est ce qu'on peut avoir comme épisode sur les séries sur Netflix, Disney+, etc. Donc intéressant ce format. Parce que les épisodes de 20 minutes, on est d'accord, on se fait arnaquer. On a déjà 2 minutes de générique, 2 minutes de générique de fin, ça fait déjà 5 minutes. Ensuite, tu as le récap qui dure encore 2-3 minutes. C'est un épisode de 20 minutes, en général, tu as 10 minutes d'épisode. Alors que là, quand des formats de 40 minutes, je pense que la proposition sera plus intéressante. Ce ne sera pas du remplissage pour du remplissage. Enfin, en tout cas, vu le format. Et ce sera publié par Crunchyroll. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que j'aurais préféré le retour de l'animé Dragon Ball Super et l'adaptation de l'arc Moro qu'on attend. Ensuite Granola, et puis après, etc. Là, ils vont partir dans une autre direction. On ne va pas faire semblant. Dokkan a besoin de contenu animé pour créer de la hype. Là, clairement, là, ce que je vois, les amis, si les premiers épisodes vont sortir courant 2024 pendant le premier semestre, on peut très bien avoir, par exemple, pour juillet, un portail Dragon Ball Magique. Oui, oui. Ou peut-être pour la célébration mondiale. Imagine, il y a un épisode clé qui sort à ce moment-là. La célébration mondiale, bim, Dragon Ball Magique, les amis. Ou peut-être avant, parce que là, c'est marqué premier semestre, ça peut être courant mars. Et il pourrait y avoir, du coup, durant la Golden Week en avril, là, Bim Portail, les amis. Double Dokkan Fest de la Golden Week. Donc, moi, je suis hypé pour ça. Voilà. Le remake de Dance Ball GT, je m'en fous. Si c'est bien fait, si c'est bien fait, en vrai, je m'en fous. Voilà. OK, ça ressemble à un truc qu'on connaît, mais encore une fois, si c'est bien fait, moi, je le prends avec une belle animation style des années 90. Et puis, voilà, le mec qui a travaillé sur la forme du VCSJ4, il est là, tu vois. Pour moi, c'est rassurant. C'est rassurant. Maintenant, j'espère pas trop d'utilisation de CGI. Ou sinon, bien fait. Voilà. Des petits plans comme ça, par-ci, par-là. Parce que dans un vol Super Broly, par exemple, il y a du CGI. Mais c'est très court. C'est deux petites secondes par-là, par-ci, par-là. Mais c'est rien du tout, tu vois. Donc, c'est extrêmement rassurant. Maintenant, évidemment, tout ça, ça va prendre avec des pincettes. Donc, attendons le 12 octobre pour avoir la confirmation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est officiel, c'est qu'ils vont faire une annonce le 12 octobre concernant l'anime. Alors, ça peut être un truc flingué, comme ça peut être le retour de la fameuse web-série qui, sur le papier, a l'air intéressante. Maintenant, Wait and See, en espérant ne pas être déçu. Alors, concernant Dark Ball Super, j'avoue qu'on se pose la question qu'est-ce qu'ils vont faire quoi avec ça ? Le manga est continu ? Est-ce qu'ils vont arrêter l'animation ? Parce que, mine de rien, je veux dire, encore une fois, le prime de Dokkan Battle, c'est lorsque on avait les épisodes d'Arkball Super, les gars. C'était une dinguerie. On suivait chaque semaine notre petit épisode pour voir l'évolution de Google Instinct. quand elle est sortie, les gars, c'était exceptionnel. Pour moi, les deux moments les plus hypants sur Dokkan Battle, enfin, en tout cas, les deux moments les plus importants que j'ai vécu, c'est pendant la sortie de Migaté. Et puis, le duo rosé et végétaux bleus. Voilà, les amis. Donc, on attend, on espère, on espère des confirmations autour du, enfin, le 12 octobre, en espérant que ce ne soit pas un pétard mouillé, que tous ces leakers encore vont faire flop. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ces leaks. Par rapport à ces leaks, maintenant, évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Plus que une vingtaine de jours à attendre pour avoir la confirmation de tout ça. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce, le soutien, le petit abonnement sur le tube, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch, TikTok, Twitter et Discord. Vous avez tous les liens dans l'inscription. Je vous reçois très bientôt. Ciao, ciao.